Est-ce que tu fais un fake ouvrage de porte ? C'est exactement ça. Putain mais je te connais par cœur quoi. Je te laisse toquer. Toquer ou sonner ? To... Sonner si tu veux. Comment ils vont là ? Bienvenue dans mon ancien appartement à partir de maintenant. Parce que oui, c'est la fin de cet arc. Ah ! Oh ça résonne, ça fait bizarre. Je suis là depuis 2018, ici. Hey hop tout le monde, c'est le gousin, ce sont pour une toute nouvelle vidéo. Enfin la vidéo présentation de l'appartement. Parce que y'a plein qui me demandaient. C'est quand que tu nous présentes l'appartement ? C'est quand que tu nous présentes l'appartement ? C'est quand que tu nous présentes l'appartement ? Juste pour mettre dans le contexte, donc c'est un appartement neuf. Je suis le premier locataire et j'étais même le premier dans l'immeuble que j'ai eu du coup le 1er décembre 2018, il y a maintenant plus de 15 jours. Pratiquement vide, il reste quelques petits trucs. Il s'est passé énormément de choses ici. Je suis trop content et à la fois un petit peu de nostalgie forcément. De toute façon les gars, dans la vie, il faut savoir évoluer. J'ai acheté une maison, on verra un petit peu tout à l'heure. Alors je vous montrerai pas tout, vraiment je vous montrerai un tout petit truc. Je ferai partie par partie, j'ai pas envie de tout vous dévoiler. D'un coup, vous irez voir un petit peu ma gamirougue, mon bureau, un petit peu l'étage, etc. Cet appartement avec ma petite cuisine. T'en penses quoi Alex de ma petite cuisine ? Tu fais combien de fois manger ici ? Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. En 5 ans, je pense que c'est à manger une fois par an. Tout aussi cette petite prise de poids un petit peu conséquente. Enfin conséquentement, ça va encore parce que je me suis remis au vélo. Quand je suis arrivé, c'était pas meublé. J'ai pris un lave-vaisselle, un four et j'ai pris un frigo. Tout le reste, c'était déjà là. Donc c'est une cuisine, on va dire à moitié équipée, avec plaque. C'est pas induction, c'est l'autre vitrocéramique. C'est-à-dire que si tu mettais le doigt, je crois que ça brûle. Je suis pas agent de mobilier, j'ai pas envie de tout vous montrer en détail. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, moi à l'époque, en 2018, je venais de créer ma société. Je suis passé de micro-entrepreneur à responsable PDG d'une société. C'était super dur de trouver un propriétaire qui voulait bien de moi. Parce qu'avec le métier que j'ai, et vu que j'ai pas encore fait mes preuves, ils étaient en mode, non, non, je préfère soit un étudiant, fils de médecin. En général, ça c'est des mecs en CDI avec des bons salaires, 2-3 fois plus que le loyer. Même à Rennes, c'est un peu comme ça. Mais là, j'ai eu la chance de tomber sur un propriétaire qui était abonné à moi, et qui regardait à l'époque mes lives. Parce que quand j'ai pris cette part, c'est l'époque où je jouais à Pokémon Let's Go Pikachu. Et il y avait Pokémon Let's Go Evoli. Eh, obligé, j'ai fait un tweet. Obligé, j'ai fait un tweet. Eh, gros sac à merde de fils de... Regarde, j'ai en train de jouer à Pokémon en live avec mes abonnés, regarde sur quoi je tombe. Et regardez, mes lives a dit, ouais, bon, allez, vas-y. Parce qu'ici, je crois qu'il avait une trentaine de demandes dédicaces à lui, le boss. Ici, bah, c'était mon salon, les gars. Avec, j'avais le canapé ici, la télé sous l'escalier. Parce que oui, on est sur un duplex. Quand il y a deux chambres, c'est un T3. Et ça, c'est pas négligeable. Un petit balcon protégé. Regardez-moi ça, comment on était bien ici. Avec lui sur les horrores boréales de Rennes. Les horreurs boréales. Les horreurs. Si vous êtes en appart et que vous avez la chance d'avoir un petit balcon, franchement, c'est... La salle de bain, parce que j'ai deux salles de bain, les gars. Oui, je baisse. Là, c'était ma salle de bain principale, les gars. Avec la douche. Je viens de faire caca, par contre. Mais du coup, avec mon petit évier, ma petite douche. Voilà, il faut que je fasse le ménage. C'est encore un peu poussiéreux. Mais c'est vrai qu'à Rennes, nous, les gars, le défaut qu'on a, c'est qu'il y a pas mal de calcaire. Ce qui fait que dans la douche, ça se dépose vachement, vachement vite. Et c'est assez chiant, les gars. Regardez-moi ça, les gars. Mon petit frigo Xbox que j'avais en déco. Oh, putain, il y a une manette dedans. Les gars, je découvre des choses. Ok, il y a juste du vent. Ça va, on n'a rien sauvé. J'ai retrouvé un truc de zinzin. C'était dans la vidéo de VinSky, où il a fait ma carte fut. Il y a un abonné à lui, qui lui a filé un cadeau à me donner. J'avais une paire de Air Force One Custom, le bouzeux. Ils sont pas magnifiques, les gars ? Et elles sont encore neuves. Il y a encore le papier dedans. La petite carte, le bouzeux Custom, version 1 sur 1, par Excuse My Custom, Handmade Paris. Oh là là, ce sac-là, les amis, c'est quand Fortnite nous avait invités. Il y avait moi, Michon, je ne sais plus, il y avait qui exactement. Il nous avait invités à Berlin pour la sortie de Fortnite sur les consoles et notamment sur la Nintendo Switch. Voilà ce qu'on va faire, les gars. On va faire un petit rodéo des familles avec notre inox. Donc, c'est ici. Le but, c'est de tenir plus longtemps, les gars. Allez. Oh, oh. Il s'est un peu tenu, hein. Oh. Il nous avait offert ce sac avec pas mal de goodies dedans et notamment une Switch totalement neuve. Et je peux vous dire que ça régalait. C'est souvent pendant les déménagements que tu retrouves des petites pépices. Là, mon petit volant, j'ai 923 pour jouer à l'époque en live à Farming Simulator. C'est quoi la grande planche que tu as derrière ? En plus, c'était avec toi, Alex, qu'on l'avait prise. Alors, la grande planche, c'était de base un bureau pour en haut. Je voulais un énorme bureau. Et au final, je les bulle moi-même avec des pieds de chaque côté. Sauf que comme elle est super grande, du coup, ça pliait au milieu. J'ai annulé et du coup, je l'ai prise en mode pour poser des trucs de la déco, en fait. Mais ouais, elle est gigantesque. Elle passe même pas dans le camion. Je pense, pour la déménager, Alex, tu vas te mettre debout dessus, à l'arrière du camion. Et je vais essayer de fermer les portes. Ça m'a l'air très risqué. Ouais, on verra. J'avais enlevé la porte, les gars, pour faire passer le canapé et le lit, qui était super grand. Petit rangement. Ça, c'est bien avec les logements modernes. Là-dessus, on est content. C'est qu'il y a des rangements partout. Plus tu as de rangements, plus tu as tendance à foutre le bordel dedans. Et plus tu te perds. Ma deuxième petite salle de bain, là où je rangeais mes cartons. Tous mes cartons d'emballage, d'écran, de PC, tout ça. Je mettais tout là-dedans, dans la baignoire, etc. Et regardez ce que j'ai retrouvé. J'avais acheté, Alex, une PS4 Pro, juste pour avoir le skin. On a un petit livret, juste ici, avec le code. Je n'ai plus qu'à mettre, utilise les codes. Attention. Et après, les gars, on ira peut-être faire une petite partie bonus sur PS4. Parce que, il faut que je monte mon niveau sur manette. Parce que je sais que ma commu, je pense qu'il y a 80% qui sont manettes. Team manette, les gars, dans le chat, dans les commentaires, manifestez-vous. PS4, que j'ai encore, d'ailleurs. On avait le skin, là, à l'époque. Tu ne l'avais que dans la console ? Ou alors, il fallait acheter une manette, je crois. Et là, pareil, j'ai acheté une Xbox One pour le skin. Ok, il est là. Oui, il est là, putain. Donc, il est là, c'est le code, là. Ok, donc, pour avoir le skin, ici. Tu étais un peu fan de Fortnite, non ? J'étais réputé pour avoir le plus de skins. Après, je crois que c'est l'étoile noire qui m'a dépassé. Mais au tout début, j'avais tous les skins, presque. Il manquait Recon Expert et Ecumeuse Renegar, on s'en rappelle. Ici, vous avez mon ventilateur avec ma chambre. Il s'en est passé des choses, ici. Comme ? Non, mais quand je jouais à Pokémon Go. Quand je regardais des séries, voilà, quoi. Ma petite chambre. Un lit, une petite table pour la télé, la télé. Efficace, les gars ! Des rangements, pareil, à tire-larigot, à droite, à gauche. Là, j'avais tout ce qui était vêtements de moto. Le mec, il rentre trop dans les détails. Non, mais le bouseu, on s'en bat les couilles, en fait. Non, mais voilà, des petits rangements, pareil, radiateur, ici. On avait des toilettes, oh, celle-ci. Oh, les toilettes, là. Non, 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 c'est de la merde. Pourquoi t'es pas sûr ? Non, mais ça fait plaisir d'avoir été à côté de la chambre quand tu te lèves le matin, tu peux les pisser direct, c'est top. Et ici, la fameuse gaming room, qui résonne très fort. Elle m'a servi pendant les 5 ans. C'est-à-dire que j'ai jamais déménagé mon setup. Il a toujours été ici. Évidemment, au début, je mettais le bureau comme ça, après, j'avais changé, etc. Mais voilà, ça a toujours été ici, que j'ai fait plein de dingueries ici, les gars. On s'en rappelle, que ce soit avec TK à l'époque, avec tous les CGS, avec les croutons. Les gars, ici, c'est pas si bon, mon truc ! Je pourrais vous mettre un petit peu des résumés de décors. Mais tout, tu mets des petits screens, plusieurs décors, que TK fait ici. Ok, donc là, c'est ma chambre de streaming, voilà. Et du coup, voilà, ça fait bizarre de voir ça tout blanc, tout dégueulasse. Faut savoir passer à autre chose. Ah oui, j'ai eu récemment une petite fuite d'eau. Ça, c'est le propriétaire qui verra ça avec le syndic, je pense, mais qui a bien... Regardez. En plus, le logement est neuf. De 2018, j'étais le premier locataire, le premier mec à habiter dedans. Il reste mes Lego, les gars. En fait, mes Lego, je n'ose pas les prendre, parce que j'ai peur de les casser. Je pense que je ferai un aller-retour spécial avec un mec assez méticuleux pour mettre ça chez moi. Je n'ai pas envie de les péter. J'ai trop la flemme de refaire. Regardez-moi ce van, il est incroyable. Je l'avais build en live, les gars. Ça, les gars, c'était mon premier, deuxième écran. Je l'ai acheté en 2015 avec ma paye de caissier. Vas-y, tu regardes. Les adaptateurs que je mettais. Parce qu'au début, il était en VGA. Et après, il fallait le mettre en SDI, S2CI, je ne sais pas, un truc comme ça. Et je ne sais pas pourquoi il y en avait autant. Je vous ai présenté un petit peu tout l'appartement. Là où j'ai vécu pendant 5 ans, là où il s'est passé beaucoup de choses. Il est temps maintenant, les gars, de vous emmener dans mon nouveau petit cocon. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, suivez-moi. Les amis, bienvenue chez moi. Alors, je ne vous ai pas montré le salon, ni la cuisine, ni la cour, ni le jardin, tout. On va commencer par le haut. On finira par le haut parce que je n'ai pas envie de vous montrer le reste pour l'instant. Bon, évidemment, c'est un peu plus grand, un peu plus spacieux, c'est ce que je voulais. Avec une petite chambre, juste ici. Une petite chambre d'amis. Alors, en termes de travaux, tout ça, pour le haut, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je ne sais pas si je change ça. Ça fait un peu vieux, je trouve. Il faudrait que je regarde sur Pinterest. Mais la petite chambre d'amis, alors je ne sais pas encore si ça va être un dressing ou si ça va être une chambre d'amis parce qu'il y en a une autre juste là qui est un peu plus accueillante avec un bon dressing et surtout une belle vue sur le jardin. Plutôt celle-là, chambre d'amis peut-être et l'autre dressing, à voir. Évidemment, des affaires de partout. En déménageant, c'est là que je me suis rendu compte que des fringues, j'en avais beaucoup trop, les gars. Alors que je vous promets que je suis l'homme le plus simple du monde. Dans mon étagère, je prends le premier slip qui vient, le premier tee-shirt, le premier short et c'est tout. Bon, évidemment, s'il y a un slip, je vois, je sais que si tu as une gratte, je le remets dessous. Mais des vêtements, j'en ai tellement entassés que là, je pense que je vais... Il faut que je fasse un truc sur Vinted ou que je vois pour donner ça à des gens. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Après, celle-là, je vais la garder, elle est qu'on est d'accord. Elle est belle. Elle est magnifique. Et regardez ce que j'ai retrouvé. On n'était pas skaters, nous. Alors ça, ça date. Je n'ai pas Windows, ça, ça date. Des fringues de partout, des chaussures, une petite salle de bas. Alors, j'en ai deux aussi encore une fois ici. Une en bas, une en haut. J'ai déjà changé les toilettes. J'ai mis d'autres toilettes. Peut-être un peu plus modernes. Une petite baignoire. En bas, c'est une douche. Avec petit lavabo, tout ça, tout ça. Ça, c'est les coussins. Tout ce qui concerne une terrasse extérieure. J'ai mis tout ça là et j'ai mis tout ce qui était au-dessus à laver. C'est au pressing. On va avoir vraiment un truc tout propre, tout neuf qui sent super beau. J'attends pour refaire tout ça. Ici, on entre dans les pièces d'El Refait. Pour l'instant, c'est un fourre-tout, évidemment, parce qu'il y a tous les cartons avec tout le matos que j'ai accumulé en 5 ans. Ça peut aller d'un filtre anti-pop pas encore déballé à un iPhone de secours. Un iPhone 12. Ça, c'est mon petit iPhone, les gars. Au cas où mon iPhone me lâche. J'en ai toujours un de secours, les gars. Les gars, on est influenceurs. On vit grâce au réseau. Grâce notamment à notre téléphone. On prend des précautions. Ça peut aller aussi à un Stream Deck Mini. Oui, j'ai un Stream Deck Mini, les gars. Ça, c'est des trucs carrément de l'ancien appartement. Des trucs de mon enfance. Ces deux-chevots-là, je l'avais custom. C'était en 2004. Je pense que la moitié des gens qui regardent cette vidéo n'étaient pas nés. C'est une deux-chevaux avec marqué Gobic Romain. J'avais mis des autocolles en Belle. Numéro 1. Voilà, c'était ma petite deux-chevaux. Oh là là, la dinguerie. Une coque d'iPhone 4 The Voice. C'était pour mon iPhone 4S à l'époque. Parce qu'ils étaient venus. Ils avaient fait pas un casting, mais un truc. Communication peut-être au Colombien, à Rennes. Et du coup, ils m'avaient donné une confine. De l'essence pour Zippo. Je crois qu'il n'y en a plus. Je m'étais mis en terminale à faire des tricks avec un Zippo. Alors que je fumais pas, je faisais rien. Je vais me jeter d'acheter un Zippo. Avec un Zippo, tu peux faire des trick shots avec tes doigts. Clac, 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 clac. Je vous mets des images juste ici. Et les gars, on est d'accord, c'est stylé. Donc voilà, j'avais voulu faire pareil. Au final, c'était pas tech. On a impressionné les minettes. Eh les filles, regardez ce que je sais faire. Noël 2007. C'est ma mère qui a marqué. C'est un lapin en polystyrène et dessus, on venait accrocher des petits... Bref. Est-ce que vous voulez que je continue à vous déballer des trucs un petit peu anciens ou on s'en bat les couilles ? Là, les gars, les paires de chaussures de foot, Nike, des petites Adidas, la paire de Léo Messi. Il avait au PSG. Je crois qu'il jouait avec celle-là pendant genre 6-7 mois. Avec Doc, on s'était acheté à l'époque des coffres Fortnite. Et celui-là, je l'ai pas déballé. Est-ce que sur la chaîne secondaire, on se déballerait pas ? Les coffres Fortnite qui datent de 2018, je crois. 11 euros. En vrai, ça existe peut-être encore. Je sais pas. Mon petit pull Lidl. Je crois que c'est ma mère qui me l'avait acheté. Mes rush run que j'avais personnalisé. Derrière, j'avais mis Together et sur l'autre, j'avais mis Forever. Elles sont uniques au monde, celles-là. Les babouches, les gars. C'est vraiment des peu de babouches. Et là, pour faire un peu de jaloux, une petite paire de Jordan 5 off-white, les gars. Elles sont belles, Alex, c'est vrai ou pas ? Non, non, elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont belles. Ok ! On a quoi, là ? Là, c'est mes petites paires de Sakai que j'avais en décor. Cette petite pyramide de Sakai, de sneakers, avec toutes mes paires de chaussures préférées. Elles sont toutes remplies. Et là aussi, regardez. Je peux vous dire que ce n'est pas ça qui manque. Pas toutes. Parce qu'il y en a quelques-unes que je porte, mais c'est comme le bon vin. Tu vois, les Sakai, moi, je les vois comme du bon vin. Je vois que ça monte en valeur, donc je les garde. Et dans 5 ans, je vais les vendre. Un prix, mon pote, c'est pas prêt. Le petit bandeau suprême qui se rappelle de cette photo avec Inox, prix à la Tour Eiffel, avec ce bandeau suprême que j'ai acheté à une centaine d'euros, je crois. Oh là là ! Le Bob Lorenzo que j'avais commandé sur un site américain en 2015-2016, je crois. Quand Lorenzo commençait à devenir connu, j'avais acheté le même que lui. C'est introuvable ça, les gars. Là, on a encore du matos, des boîtes de chaussures. Voilà, il y a de la place dans cet espace. C'est ça qui est bien. Pour la rentrée, évidemment, là, vous voyez un câble qui va du salon jusqu'au bureau là-bas, jusqu'au setup. C'est un câble Ethernet qui fait une vingtaine de mètres. Tout simplement parce que l'électricien n'est pas encore passé pour poser la bête de brassage avec les prises Ethernet dans toutes les pièces. Je suis obligé de faire ça en attendant. C'est pas très beau, mais ça fait le taf. Ça me permet d'éviter d'être en Wi-Fi et d'avoir une connexion instable. Oh, ma trompette ! Les gars, mon DJ préféré, c'est Timmy Trompette. Je suis fan de lui. Et du coup, j'avais acheté une trompette pour faire comme lui. Faire de la trompette, les gars, c'est vraiment très, très compliqué. Appareil du matos. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Mon sac T-Rex. Vous vous rappelez quand je mettais le skin T-Rex sur Fortnite avec le sac là ? Je me l'ai acheté sur Amazon, je crois ou je sais plus quoi. Et je faisais des lives avec. Ouais, c'est bizarre. Mais les gars, c'est comme ça. Les questions cons, j'étais fan de lui. Vous vous rappelez de cette chaîne YouTube à l'époque qui est maintenant devenu le tattoo ? Je regardais toutes leurs vidéos, c'était incroyable. J'ai acheté des, je sais pas si vous connaissez, des Orbi, des bornes Wi-Fi que j'ai mis un peu partout dans la maison pour avoir vraiment une connexion Wi-Fi de dingue partout. Il n'y a pas un moment où j'ai une barre ou deux où je cap moins bien, tu vois. Et enfin, les amis, la pièce de la refée, la pièce del buzito de la muerte. Mon setup pour faire des lives et des vidéos. Alors, fais gaffe à tes pieds, il y a le câble, il y a la clim, il y a tout. Parce que oui, en fait, quand je fais mes lives là, actuellement, je ferme la porte et j'active la clim comme ça. Je sais pas si c'est viable de faire ça. En fait, j'ai la clim là et en fait, le tuyau, je le mets derrière la porte. Du coup, l'air chaud va derrière et là, j'ai l'air froid. Mais je sais pas s'il re-rentre ou pas. Je sais pas si c'est viable, les gars. Toutes mes mousses acoustiques que j'avais à l'époque, je les ai mises ici pour éviter d'avoir de la résonance. Quand vous avez une pièce et que vous voulez un bon son, il faut éviter à tout prix les résonances. Donc, mettez au sol plein de tapis, des gros tapis, ça vient absorber le son. Et si vous pouvez mettre au mur des mousses acoustiques, c'est top. Comme ça, vous allez avoir un son pur et dans le micro, ça va se ressentir. Et du coup, les gens vont vous dire « Oh putain, je vous aime, j'adore ton son, il est incroyable. » Ici, j'ai... De base, c'était une chambre. Un petit armoire, un petit dressing où je vais pouvoir ranger du matos important. Ma petite poubelle, parce que oui, j'ai changé. Je n'ai plus de tiroir à crotte de nez, à ongles. Maintenant, je suis passé à la poubelle. Et c'est un peu mieux quand même. Je suis là pour en mettre, là. Je pourrais en mettre plus. Et surtout, avec un petit sac poubelle anti-odeur, c'est top. Puis le setup, les gars, vous avez peut-être vu la vidéo de Dobby. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à checker. C'est lui qui a transféré mon setup de chez moi à ici. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué. Parce qu'il faut vérifier tous les câbles. Chaque port USB doit être branché au même endroit pour que vraiment, quand tu rebranches tout, il n'y ait aucun bug. Et ça, c'est top. Dobby fait ça super bien. Petit setup triple screen. Petit GH6 en caméra. Dites-moi si vous voulez une vidéo setup un peu plus détaillée. Ça, c'était... Je l'ai acheté exprès pour cette maison. Un tapis de souris qui fait un peu la taille du bureau. Ça, je kiffe. C'est mon petit plaisir personnel. Une petite GoXLR pour le son avec une XR12. Ça me permet de pouvoir gérer mon son, le son de Spotify, de Discord et du jeu. Le petit PC. Et là, je suis en train de voir pour changer de caméra. Pour avoir un rendu un peu plus stylé. J'ai eu rendez-vous avec Pierre-Jean qui a fait le studio de, je crois, Mastu Joyka. Et il est venu l'autre jour pour prendre un petit peu les cotes, etc. Pour faire vraiment un bon décor. Alors, ça restera simpliste. Ça restera pur. Avec un rendu de malade mental. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Ici, les gars, c'est du câble à brancher. C'est assez provisoire parce qu'on ne sait pas trop le bureau. Est-ce qu'on va le déplacer ou pas pour l'instant ? Mais en tout cas, ça fait le taf. Pareil, je suis en Ethernet. Donc, c'est top. Il n'y a aucun problème. La PS5 qui est là-bas. Petit PC. Alors, je suis en simple PC ici par rapport au local. Chez moi, c'est plus simple. J'ai une 4090. C'est un gros i9, je crois. En vrai, il fait largement le taf. J'ai rarement des problèmes. Donc, voilà, c'est top avec aussi. Je peux enfin en profiter pleinement. Une grosse enceinte Bose. Base de mort. Les gars, je mets ça à fond. Sans me dire, putain, le voisin du dessous, il va m'entendre, il fait chier. Non, là, les gars, je m'en bats les couilles. Ça, c'est trop bien. Et voilà, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si je suis allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'ai essayé de regarder un petit peu tout pour répondre. Et puis, moi, après, de toute façon, les gars, je l'ai acheté. Je pense que c'est pour au moins 10 ans. Là, les gars, Rennes, c'est vraiment une ville où je suis heureux. C'est pour ça aussi que j'ai fait cet achat-là. Parce que je pense que c'était le bon moment. Je vais avoir 30 ans. Petite maison, tranquillement, avec un petit jardin, un petit garage pour mettre un petit peu mes voitures. Ça va me permettre de grandir aussi mentalement. Donc, c'est cool. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Totalement simple. Mais c'est aussi le principe de ma chaîne, faire des trucs simples. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir de vous abonner à la chaîne. Puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !